Je vais vous expliquer comment les hackers changent d'adresse IP automatiquement toutes les 3 secondes avec Cali Linux. Mais pas seulement, on va surtout comprendre ce qu'il se passe et pourquoi ils le font. Attention à ce que vous faites, car on n'est pas dans le monde des bisounours. Pourquoi changer d'IP en continu ? D'abord, ça permet de contourner des systèmes de détection d'intrusion, qui pourraient blacklister vos IP pendant des tests de Pentest. Ensuite, ça permet d'éviter la surveillance réseau, d'échapper à des géoblocages et réaliser un scanning ou une attaque distribuée. Mais attention, changer son IP ne veut pas dire que vous êtes 100% anonyme. On parlera aussi de l'effet de corrélation plus tard. Comment on peut changer son IP ? Techniquement, changer d'IP revient à changer de porte de sortie sur Internet. Ici, on va utiliser le réseau Tor. Mais qu'est-ce que c'est ? Tor, The Onion Router, c'est un réseau décentralisé constitué de nœuds relais, appelés nodes. Votre trafic est chiffré et passe par plusieurs relais successifs avant d'atteindre le serveur de destination. Vous avez votre PC, le nœud d'entrée, le relais intermédiaire, puis le nœud de sortie. Et à la fin, vous avez Internet. Et l'IP ? L'IP visible pour les sites web est celle du nœud de sortie et non celle de votre box ou VPN. Chaque fois qu'on renouvelle le circuit Tor, le nœud de sortie change. Et donc, votre IP public aussi. Avec le script que je vais vous montrer, on va automatiser ce renouvellement toutes les 3 secondes. On utilise le projet IP Changer de Green37. En gros, ce qu'il fait, c'est que toutes les 3 secondes, il redemande à Tor de recréer un circuit complet. Pour l'exécuter, c'est très simple. On fait un sudo IP Changer. On entre la fréquence. Pour nous, ça sera 3 pour les 3 secondes. Et on tape 0 pour une boucle infinie. Ok, Tor tourne sur Kali, mais il faut encore que votre navigateur passe aussi par Tor. Pour ma part, je vais sur Firefox. En proxy, je prends Socle 5 et je vais sur 127.0.0.1 avec le port 90.50. On n'oublie pas le DNS over Socle 5 d'Activé pour éviter les fuites DNS locales. Maintenant, on va passer à la démonstration. Donc, on lance le script. Maintenant, nous allons aller sur un site qui identifie le DNS. Et nous voyons bien que le DNS change à chaque fois. Il y a quand même quelques limites techniques. Tor n'est pas fait pour la vitesse, donc changer toutes les 3 secondes peut rendre vos navigations instables. Ensuite, la corrélation d'événements. Même si l'IP change souvent, certaines données, fingerprint, peuvent vous trahir. Tor n'est pas conçu pour des attaques lourdes, type brute force ou DOS. Voilà comment fonctionnent les changements automatiques d'IP via Tor. Mais souvenez-vous, changer d'IP n'est qu'une touche d'anonymat parmi d'autres. Allez, salut !